Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mal'Kaïa Chronicles. L'eau d'eau, autrement dit, chargeons, je risque de vous tousser dessus, je risque de vous renifler dessus aussi, déso. La maladie est en train de repointer le bout de son nez dans notre petit foyer. Rien d'aussi grave que précédemment, heureusement, mais risque tout de même d'être peu ragoûtant d'un point de vue auditif. Est-ce qu'on peut ? Ça, ça semble bien. Et on arrive ici, et nous en sommes au chapitre 5, car dans l'épisode précédent, nous avons fait une bonne grosse partie du chapitre 4, si c'était tout le chapitre 4. Je crois que c'était tout le chapitre 4, donc on était vraiment au début du chapitre dans l'épisode précédent. Donc avec tout un tas de tensions qui étaient au sein de l'escouade numéro 7, et qui ne s'est pas retrouvé totalement apaisé, mais en tout cas les gens vont filer un minimum droit sous le commandement de Velkine suite à un gros pari de ce dernier qui consistait à prendre le grand pont de Vassel, une opération déjà risquée, à laquelle la milice était censée participer quoi qu'il arrive, mais le faire en 48 heures. Et ça, Velkine a réussi à le faire, non pas uniquement grâce à des questions de tactique militaire, mais aussi et surtout grâce à son ingéniosité qui se nourrit de connaissances qui sortent des sentiers battus, de la plupart des hauts gradés, autrement dit, des connaissances qu'il a acquis en observant la nature. Là en l'occurrence, en voyant qu'il y avait certaines herbes qui lui permettaient de savoir qu'au niveau de la rivière, il y avait un petit peu moins de profondeur à certains endroits, et en se disant du coup qu'ils allaient passer le tank comme ça. Bien sûr, tout ça n'aurait pas été possible en tout cas sans l'intervention de sa sœur également, au niveau de l'amélioration de l'Edelweiss pour pouvoir justement passer le long de la rivière et du coup faire une attaque surprise sur le camp de l'autre côté de la rive qui a permis ensuite de récupérer le commandement du pont et donc d'ouvrir ce dernier, ce qui a fait plonger moult tanks des forces impériales. Tout ceci étant dit, c'est bien beau, mais nous on a une petite, avant de continuer l'histoire, une petite escarabouche à faire qui a été débloquée là récemment au niveau justement de la rive. Deux vassels, on va se mettre en normal, même si j'ai des dés plus que des A, mais bon, c'est pas bien grave, on est là pour la beauté. Alors, l'opération, allons-y. Alors je suis des informations quant à une activité impériale dans la zone, on va commencer ici. Ah oui, c'est la mission, d'accord, c'est la map où on est avec deux équipes. Faut y aller vite, l'objectif c'est d'occuper la base ennemie, bonne chance. Donc assez semblable à la mission de l'histoire, mais avec peut-être des positions ennemies différentes. Alors, on n'a pas Largo et Rosy en obligatoire cette fois-ci. On a forcément Velkin de ce côté par contre. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez semblable. On va garder un anti-tank comme... Ah, j'ai pas vu, il s'appelle Potter. Monsieur Potter. Alors, on va faire ça. Je crois que j'avais Oscar ici, que c'était pas si pire. Allez, c'est Hanes avec Largo, parce que je sais qu'il s'apprécie. Et je peux mettre Rosy du coup avec aussi. Je pense que je vais mettre quelqu'un quand même pour les munitions. Euh, ok. Et ici... Ah, c'était avec Alice et avec Velkin en duo, bien sûr. Allez, on va mettre Nina. Et est-ce que je mets quelqu'un pour faire du soin et tout ça ? Pour réparer le tank ? Où est-ce que je pars sur un double... Shock Trooper ? On va mettre... On va mettre un ingénieur, allez. Faisons ça. Allons-y. En avant. Pouette, 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 pouette. Bon, je vais pas à chaque fois traduire ce qu'il dit, mais globalement, il chauffe sa salle un peu, là. Il est en mode go-go les squads. C'est parti. Alors, on a double... Ah oui, il y avait un malade mental qui était par ici la dernière fois. Plus un gars normal ici aussi. Tac, tac, ici on a du Shock Trooper. Très bien. J'aimerais bien qu'Oscar, il fasse tomber le Shock Trooper. C'est parti. C'est parti. OK. OK. On va comme ça Vas-y en position On a un autre scout par là Ce jeu est tellement cool Franchement ça fait plaisir d'y jouer Elle est bon Vraiment Et bah aucun On va dire oui Tant pis je vais y aller avec Hanes alors Je te va vite sur le côté Dans la mission de l'histoire il y a un tank qui passe ici Je sais pas si ce sera le cas là ou pas Un petit peu peur Je vais avancer ici je pense déjà Très bien Ah bah c'est bien couvert C'est comme ça Ok il y a quelqu'un là-bas Un gars ici Ça va pas changer Bien joué Il a mis ses 5 balles Tu 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 Ok 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 Alors C'est dans la range là ? Je n'arrive pas à voir Très bien que oui Je vais pas aller chercher le gars ici pour le moment Positionner Claudia plutôt je pense Positionner comme ça Pour qu'elle puisse participer Si quelqu'un vient sur Hanes Ça me semble bien Oh il a masse points de commandement Ok Ok ça il a réussi à louper Rosie non-stop En étant juste à côté Genre là il l'a loupé Je sais pas comment il a fait son compte Ils ont pris en compte l'angle de la caméra Et Rosie était pas dedans c'est ça ? Ok à George avec Shock Trooper Allez 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 Oh non Je peux quand même tirer Ah ça fait mal Ça fait mal ça fait mal Ah il meurt pas Mais il peut pas rejouer là S'il rejoue il se fait tourner Ok Ça en a pris quelques dégâts Ah je veux ça Voilà Ça sert à rien tranquille Ça nous met bien Je vais laisser avancer Ah Tatatata Est-ce qu'il y a le gars par ici ? Je perds l'impression Ah si Ok Ok on est globalement très mal C'est un mec normal par contre J'aurais bien balancé une grenade dessus Si je fais ça c'est la mort Je vais faire ça En espérant que le gars ne tire pas dessus Ok Ok très bien Je peux balancer une grenade Je peux faire du mortier Bon le problème ça va être Dallas à côté Quoi Mince Tiens Alors Faut que je ne touche pas Ici Faut que je vais être Un petit peu à l'arrière comme ça Ça a touché je crois Ah je ne sais pas si ça a touché Ah si Elle s'est envolé Elle s'est envolé quand même Ok Très bien Bon elle a pris Mais globalement Elle va Plutôt bien Je vois de côté C'est bon C'est bon là Ok Ok Non j'ai pas des masques de déplacement Donc je vais plutôt C'était comme ça Ça me semble bien Ok Très bien Il me reste un seul point Je vais pas faire des grosses dingueries je pense Juste positionner l'argot Qui soit couvert aussi Ok Bon j'ai été assez rentre-dedans Sur Jean-Jacques De De buisson Là Mais très bien Le tank arrive Il y a bien un tank Qui a pété le mur Ça Ça peut être très dangereux J'ai mes mecs à couvert Mais il suffit d'un bon coup de canon Et il n'y a plus de couverture Ah Plus de couverture donc Non c'est pas l'endroit où Tout les Ah j'allais dire C'est pas l'endroit où j'ai mes persos Qui sont stackés Mais Ah d'accord C'est l'autre tank Qui tire de loin Is ok deux fois Super Ok Maintenant il faut que je m'en sorte avec lui Je commence à prévoir ici On va faire un ordre Ok Est-ce que je donne l'attaque boost aussi J'ai bien envie de le faire Bien envie de faire ça aussi Ok Ça va ça va ça va On s'en sort Ça c'est bon Viser le mec là-bas Ça va être compliqué Par ici On a une balle dans le réacteur Six Ça c'est un scout Un shock trooper Shock trooper Il fait mal au cœur Ah et c'est vrai qu'il y a un mec Sur le toit ici aussi Qui m'a bien eu la dernière fois Déjà il faut que je repositionne l'argot Là c'est dangereux C'est bon Je peux monter Allez 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 Yes Ça c'est bon Sous-titres par Jérémy Excellent. On va prendre le commandement au moins. Voilà. Est-ce que je tente d'en avoir un avec Rosie aussi ? Je vais derrière le temps de me vouloir s'en prendre à elle, sûrement. Ou je peux retenter un Oscar. Allez. Nice. Un autre point de commandement qui part. Il est perdu. Je n'ai pas vu de lancier pour le moment. Il faut j'y croire à mort. Ok. Scoot. Je trouve peur. Un ingénieur ici. Ça marche. Ça j'ai une bonne vue. C'est là. Excellent. L'objectif, c'était de capturer le camp, je crois, non ? Il semble. Ah, dommage. J'ai plus qu'une balle ici. Vas-y, sniper de terre. Voilà. Ça passe. Ah, il sait ça. Cool. On a pris leur barz. C'est un C. Comme célébration. Très bien. Cool, c'était la petite escarmouche. Adorable. Ce qui a permis de choper des poings. On va les dépenser avant d'avancer dans l'histoire. La dernière fois, j'ai dépensé de manière assez traditionnelle dans l'équipement et dans les capacités de combat. Je vais peut-être dépenser là, cette fois, dans le journalisme et l'acquisition d'ordre. C'est chopé avec une escarmouche, pourquoi pas. J'ai entendu des histoires complètement folles. Tu dois être fier. Je n'ai pas pu m'empêcher que d'aller chercher quelques interviews. Il va falloir que tu lises cela une fois que j'aurai terminé de faire le brouillon. Bien sûr. Ah oui, il y a des petites nouveautés par ici. Il n'y a pas un truc où il fallait dépenser de la thune ici ? Enfin, des points. On voit les points en haut. Ça, je l'ai déjà lu, des petits articles. La milicia clame le pont de Vassal. Parce que ça, c'est gratuit. Ah ou alors, ils me mettent directement là-dedans parce qu'il y a des nouveautés. Après, je vais revenir dans... Je ne sais plus ce que je peux acheter avec elle. Mais je me suis dit que ce serait bien que j'y retourne. On verra. On va déjà lire les deux nouveaux articles. La milice de Gallia a ramené la victoire à la maison en tant que première opération dans ce qui ressemble désormais à une contre-offensive à grande échelle. Le troisième régiment a tenté de reprendre le grand pont de Vassal. Une artère d'échange vitale. Après avoir... Après avoir fait face aux défenses locales de l'Empire. Le 14. C'est officiellement une libération de Rande Grise. Quant aux besoins de sceller ses murs. Au lieu de... Au lieu de... Directement assaillir la tête de pont de l'Empire et donc ses barricades. La milice a opté quant au fait de faire nager un tank à travers la rivière et attaquer depuis la côte. Une stratégie quelque peu non conventionnelle. Pour dire vraiment... Pour employer les termes les plus minimes. Le pont s'est retrouvé ensuite ouvert, levé. Ce qui a balancé le reste des forces défensives directement dans l'eau. L'homme derrière ce plan ne peut plus téméraire. Velken Gunther, 22 ans. N'est autre que le fils du héros de la première guerre d'Europa. Velken Gunther. Elle euh... Ah ça c'est une expression euh... Je sais pas comment on dit en français mais en mode le gland n'est pas tombé loin du chêne. Peut-être que ça... Peut-être que c'est dit. En gros est-elle père tel fils quoi. Ah c'est déjà fini ? Y'avait pas un autre truc derrière ? D'accord. On a gagné en effet hein. Le 20ème jour du mois, les forces de Galia dans le nord ont annoncé leur retraite de la zone. Bien qu'il n'y ait pas eu de détails qui aient été donnés, les impériaux auraient pris Fouzen. Un endroit clé parmi les villes industrielles du nord de Galia. Et c'en est probablement du coup la cause principale. La capture de Fouzen, un centre des ressources en ranite de Galia, mais aussi de ses raffineries en huile et en métal, en acier, a marqué un gros coup contre la productivité de la nation. Et bien que la réunion parmi les chefs d'armée de Galia, qui est censée se tenir ou qui s'est tenue le jour où le mot a commencé à se répandre quand elle a tombé de Fouzen. Donc bien que cette fameuse réunion ait duré jusque tard dans la nuit, il n'y a pas eu encore de discours officiel qui ait été donné quant à un plan spécifique pour la libération de cette ville. Voilà, ça va très certainement être notre prochain objectif. Ah voilà, et là on peut faire des donations, oui. Ah et bien je donne. Ah merci, merci beaucoup. D'accord, et donc ? C'est un morceau sur les membres de la 7ème escouade. Si j'y retourne, peut-être ? Alors c'est vraiment pour la fin, genre il y aura un bouquin. Là il n'y a rien de nouveau. Et là il n'y a rien de nouveau. Là c'est juste pour dire qu'Elette est contente, elle est avec nous. Un plaisir. Ok. Cimetière de guerre. Donc là c'est pour choper un nouvel ordre. De la retraite, je crois. Un vieux briscard. Ah non, ça a changé, aujourd'hui c'est requête de soins. D'accord. Utilisez-le pour faire une requête et qu'un médecin vienne soigner une unité alliée qui est blessée. D'accord. 6500, vas-y mais je n'ai pas assez. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que dès que je fais une nouvelle mission de l'histoire, il y a tout qui change et je ne peux plus réavoir les mêmes choses ? Ou est-ce que c'est du pur random ? Je ne sais pas mais ça fait peur. Bon bah du coup, les points que je n'ai pas utilisés, je vais les utiliser pour... J'en suis pas encore au stade où je vais faire des économies. Je vais les utiliser pour améliorer les gens. Allons-y. Shock Trooper, je ne peux pas les améliorer avec ça. Je vais améliorer mes scouts. Level up. Nouveau potentiel pour mes scouts. Deux niveaux pour les scouts. Allez. Très bien. Ils sont mes yeux. Et j'ai des améliorations pour le tank, que je n'ai pas encore fait, pour les Delvals. Ok, allons-y. Plus de vie. Plus de défense. C'est peut-être trop cher. Plus de défense sur les chenilles. Ok. Une munition en plus. Ok, bro. Ok. Donc ça... Je peux le tourner ou pas ? Ah non, je n'ai pas le droit. Je vais le mettre ici. Il y a un petit peu plus de défense sur les chenilles. Je crois que les trucs défensifs, je les avais mis en bas. Je vais le mettre ici d'ailleurs. Voilà. Ça va te gagner. Cool. Un nouveau rapport a été ajouté. Quoi ? Comment ça ? C'est quoi un nouveau rapport ? Personnel, skirmish. Il y a un nouveau truc ici ? Les rapports, c'est ça ? C'est quoi ? C'est quoi les rapports ? C'est quoi les rapports ? C'est quoi les rapports ? c'est quoi ça le challenge de suzy ah c'est un truc de dlc ça un dlc qui sont inclus dans le jeu j'imagine plein de challenge on verra plus tard du coup je pense d'accord et le rapport je le vois où ah il est là d'accord donc ça c'est ce que j'ai dû débloquer en faisant oui oui ça peut s'apporter le même nom d'accord donc c'est ça que j'ai acheté pour 1100 points pas très bien en faisant ça d'abord allons-y à colise interview comment ça va être plein de cette interview d'esquadre numéro 7 régiment numéro 3 mes premières impressions sont bonnes lieutenant welkin gunther chef des squads second commande sergent alicia melchiot ce lieutenant a l'air plus doux que ce à quoi je pourrais m'attendre du fils du général gunther et elle elle vient de brûle comme gunther est ce que ce sont des amis d'enfance ah mais j'aurai de la chance aussi c'est des amours d'enfance il faut trouver quelque chose enfin il faut trouver à quel point ils sont proches l'un de l'autre ensuite on a le sergent largo potter caporal brigitte stark attendez oui c'est vrai stark c'est un surnom elle s'appelle rosie voilà il semblerait que ces deux là n'aient pas confiance en gunther ça devrait être pas mal vraiment vraiment très intéressant à qui est ce qu'il reste ensuite ah oui le pilote du tank isara gunther c'est la soeur du non oui non rosie c'est le surnom pour eux ce truc bon ça c'est étrange elle a l'air d'être une dark scène je me demande comment est ce que les choses se sont agencées on ne pourrait pas demander une troupe plus colorée que cela quelque chose me dit que ces gars là sont différents des troupes habituelles d'une manière ou d'une autre peut-être que c'est mon instinct de journaliste très bien la vérité ne va pas se découvrir toute seule j'arrive prêt ou non ok très bien largo et rosie ah voici le sergent potter et la caporelle stark avec lui les gars est ce que ça vous dérange si je vous pose quelques questions ça ne prendra qu'une seconde quoi genre l'interview pourquoi est ce que tu veux nous interviewer allons grand bonhomme je parie qu'on fera un bien meilleur sujet que un certain petit gamin de riche magnifique alors commençons avec vous largo vous vous êtes déjà battu dans la première guerre européenne n'est ce pas oui je suis resté d'ailleurs un soldat depuis je suis ce qu'on pourrait appeler un guerrier saisonnier et pourquoi est ce que vous avez choisi de rester dans les forces armées la majorité des gens ont essayé d'oublier leur vie de soldats c'est une vie honnête et puis j'ai mes propres raisons et puis je suis pas le seul regardez donc elle elle c'est qui elle ah si je devais deviner je dirais que c'est Eleanor Varot capitaine Varot du troisième régime il semblerait que vous ayez une histoire avec elle voilà est-ce que vous voulez bien nous fournir quelques détails il n'y a pas vraiment de détails à donner est-ce que c'est le genre de ragots sur lesquels vous voulez écrire me dis donc c'est basé l'argot écoutez je suis un gars occupé j'y vais me dis donc l'argot attend laissez-le aller à nous pouvoir avoir une petite discussion juste nous deux entre filles alors Rosie est-ce que je peux vous appeler Rosie c'est un magnifique nom soyez en passant est-ce que vous aimez les fleurs ah j'avais pour habitude de chanter dans un bar c'était difficilement un parterre de fleurs mais mon surnom de là-bas est resté mais je vais vous dire certains des clients venaient à des kilomètres à la ronde juste pour m'entendre chanter oh et bien et bien et comment cela se fait-il qu'un jeune rossignol tel que vous avec une voix aussi douce qu'une rose se retrouve aussi épileuse envers le lieutenant Gunther et tous les autres je ne vais simplement pas laisser mon dos vulnérable face à une cheveux sombre qui pue une expérience traumatisante du passé avec un Dark Sen vous aurez laissé amère peut-être ? alors c'est ce que vous voulez j'ai de meilleures choses à faire que de m'asseoir ici déblatérer à propos de tout ça vous avez qu'à écrire que je suis allergique ok ? juste en parler commence à me rendre malade ok d'accord on a trouvé des sujets qui me fâchent je parie qu'elle finira par tout me dire si je la bouscule suffisamment peut-être la prochaine fois mais tout de même un vétéran qui porte qui porte une torche pour son capitaine j'imagine qu'il y a encore une flamme interne pour son capitaine et une chanteuse qui a la haine des Dark Sen c'est peut-être un petit peu branlant mais ça reste de sacrés personnages nous avons ensuite Isara ah Isara ah Isara pas de tentative peu de réaction bonjour madame, mademoiselle Elet comment allez-vous ? et bien un petit peu effrayé maintenant tu n'as même pas eu un battement de sourcils à cette tentative de t'effrayer tu étais en train de regarder le ciel plutôt intensément est-ce qu'il y a quelque chose par là que nous devrions savoir ? j'aimerais voler en fait j'aimerais faire s'envoler mon frère s'envoler ton frère ? est-ce que tu veux bien m'expliquer ? tu n'as pas l'air d'être tu n'as pas l'air d'être du genre à avoir ta tête dans les nuages et c'est pourtant très romantique et bien je pense être quelqu'un de plutôt logique vraiment trop logique peut-être ok alors si ça ne te dérange pas que je te pose la question comment est-ce que toi et ton frère est liés ? enfin mettons ça de côté pour le moment comment est-ce que tu décris ton frère en tant que personne ? velg c'est un bah parler objectivement il peut être plutôt étrange parfois je vois bien que je ne sois pas vraiment sûr de ce que tu veux dire par là venant de toi mais c'est quelqu'un de très gentil et de loyal à chaque fois que mon héritage m'a amené des problèmes il a été la première personne à venir me défendre je vois il semblerait que tu l'aimes vraiment beaucoup je dirais que je le respecte énormément compris il semblerait que tu as eu de la chance dans le département de la fratrie alors oui vraiment beaucoup voilà pourquoi j'aimerais lui donner l'opportunité de voler je suis pas vraiment sûr de suivre le raisonnement exactement mais laissons ça pour un autre jour merci pour ton temps ensuite le chef des squads Gunther lui-même je veux qu'il s'envole ok d'accord très bien Elkin et Alicia oh ça sent on va forcer là pour essayer de dire qu'ils sont amoureux c'est trop tôt Eleth bonjour bonjour est-ce que vous êtes prêt pour la grande interview bonjour mademoiselle Eleth toujours en train d'être à fond sur votre travail à ce que je vois vous ne l'avez pas déjà interviewé auparavant ah Alicia je voulais avoir une discussion avec vous aujourd'hui également attendez vraiment vous avez écrit un article à propos de moi eh bien je ne peux pas d'ores et déjà dire si cela va arriver jusqu'à un article mais j'ai bien quelques questions pour vous vous avez été aux côtés du lieutenant Gunther depuis qu'il a quitté ou depuis que vous avez quitté Brun et dites moi ce à quoi il ressemble attendez une minute vous voulez m'interviewer à propos de lui bon et bien voyons on s'est rencontré qu'il y a quelques jours mais c'est quelqu'un de plutôt intéressant on ne sait jamais ce qu'il va dire ensuite je vois je vois alors oubliez quelques instants qu'il s'agit de votre patron qu'est ce que vous pensez de lui en tant qu'homme et quoi ? j'y ai jamais vraiment pensé je ne sais pas ah bon oui bien le lieutenant Gunther est-ce que vous voulez bien commenter à sa place ? j'attends mais où est-ce qu'il est passé ? désolé mais il y avait cet insecte qui avait l'air complètement fou j'ai été distrait vous voyez ce que je veux dire c'est un gars intéressant et assez imprédictible sans blague euh très bien le lieutenant Gunther j'ai quelques questions pour vous tout d'abord quels sont vos sentiments vis-à-vis de la guerre en tant que fils du héros de la première guerre d'Europa ? ben la même chose que n'importe qui d'autre j'imagine j'aimerais qu'elle se termine est-ce que il y a des gens qui me voient comme le fils d'un héros ? peut-être que je le suis mais je ne suis tout de même que moi très bien alors parlons de vous pourquoi vous battez-vous ? j'ai comme l'impression que le monde actuel est fait de choses que nous avons héritées du passé nous avons des vies et un foyer qui nous vient de nos parents des connaissances qui nous viennent de nos enseignants et pas juste de bonnes choses prenez les préjudices qui sont faits contre les Dark Souls ce n'est rien d'autre qu'un comportement qui a été appris chaque créature essaie de transmettre des choses aux générations futures moi j'aimerais transmettre ce que je pense être juste je me bats pour la capacité de faire cela merci beaucoup ce sera tout pour aujourd'hui super on en a fini j'aimerais bien retourner à l'inspection de cet insecte fascinant vous avez vraiment raison sur toute la ligne il est aussi divertissant qu'imprédictible je comptais passer à l'esquad suivante après avoir fait les interviews de toutes les personnes au sein de l'esquad 7 et je pense que je vais rester dans les environs et en apprendre un peu plus à propos de la 7ème si ça ne vous dérange pas pas du tout essayez simplement de rester à l'écart des zones de combat pour votre propre sécurité ah ça je ne peux pas faire la promesse je vais là où les scoops m'appellent c'est simplement comme ça que je vis ma vie il est stylé Vel'kin quand même parce qu'il y a ce côté totalement naïf qui part dans tous les sens mais en même temps quand il y a besoin de dire un truc sérieux il le dit et bien quoi c'est stylé ok donc on a gagné un rapport adorable je ne sais pas s'il y a un autre rapport qui se débloque lorsque j'ai regardé le premier en entier mais de toute façon je n'ai plus de points donc je pense qu'on est bon pour démarrer le chapitre 5 plutôt qui s'intitule la forêt sauvage de Cloden avec en première vignette alors Sivering je ne sais plus ce que c'est si c'est épuisé ou autre chose mais en tout cas c'est en rapport avec une Supply Line des lignes de ressources un peu comme l'était le pont peut-être que c'est remettre en fonctionnement l'artère de communication du pont qui s'est grâce à la 7ème Esquadre le grand pont de Vassal enfin en partie à la 7ème Esquadre le grand pont de Vassal enfin grâce à la 7ème Esquadre est désormais à nouveau entre nos mains cela a repoussé la ligne de front forçant l'Empire à rassembler ses forces du côté du centre de Galia est-ce que ça signifie qu'on va aller de ce côté-là nous aussi ? l'armée s'occupera du front pendant ce temps la milice va se rendre au sud notre prochaine signe est ici la zone de Cloden la forêt sauvage de Cloden j'y étais l'été dernier pour prendre des échantillons de sol de terre c'est une forêt dense avec beaucoup de collines et de vallées il est difficile de naviguer quel est notre objectif tactique par là-bas capitaine ? l'Empire a mis en place une base de ressources, une base de stockage par là-bas afin d'avoir du fuel pour leur invasion au niveau du centre de Galia je vois alors si on prend cette base de ressources on pourra couper justement le flux de ressources qui transite vers le nord précisément l'objectif du 3ème régiment est de prendre cette base toutes les escouades doivent se préparer pour du combat dans les bois et attendre les ordres, bonne chance, romper un combat dans les bois quel enfer qu'est ce que tu veux dire ? être dans la forêt ça dilue ton sens de l'orientation les routes en mauvais état font que avancer est plus difficile ce sera une opération ce sera notre opération la plus difficile à l'heure actuelle peut-être bien mais plus profondément dans les bois on a une meilleure chance de trouver foliage c'est quoi c'est de la faune ? une faune et une fleur rare il y a bien une ça c'est vraiment ça il y a bien un genre de plantes insectivores dans les bois de Cloden qu'on appelle le mundu et qui peut aspirer très bien très bien je comprends tu as vraiment un esprit automatiquement tourné vers les mêmes sujets non-stop tout ce que je veux dire c'est que la nature n'est pas un fléau ou un fardeau on pourra très bien y trouver la clé de notre victoire dans ces bois très bien je veillerai à garder un oeil sur ta clé pendant que je suis en train de me dépatouiller sur le trajet en espérant que ta plante ne la mange pas c'est bon Velkine est juste en train de se dire oh on a une petite randonnée là ça va être incroyable chouette vivement pendant ce temps de l'autre côté Maximilien et le Triumvirie Triumvirie c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon un chef de l'invasion du nord de Galia ces salauds de Galia ont repris le pont vassal est-ce qu'on a des unités de fuyard pour la défense ? cette perte est une teinte à l'honneur de l'empereur ces imbéciles j'entendais dire que l'ennemi avait traversé la rivière avec un tank Randy Jaeger chef du sud celui qui les amène est un fou au contraire ce ne sont rien d'autre que des paysans des paysans et des barbares s'il n'y avait que le droit de naissance qui permettait d'avoir la victoire vous trouveriez ça ennuyeux ok donc lui il respecte à peu près ce qu'a fait Gunther l'autre est en mode il n'y a que le droit de naissance qui compte le problème ici c'est que la résistance de Galia doit s'arrêter vite et définitivement donc elle c'est pour l'invasion centrale qu'elle est importante exactement il faut utiliser cette victoire au pont de Galia pour pouvoir lancer une contre-attaque sur le centre comment devrions-nous procéder ? qu'en dit votre majesté ? nous allons amenuiser cette flamme l'armée de Galia doit être écrasée Maximilian prince de l'empire nous allons avoir besoin de renfort on va balancer ça au centre de Galia donc lui c'est le prince il s'occupe de l'invasion maintenant la route des ressources venant de Cloden doit être résistante Grégor veillit à restructurer les forces centrales pour pouvoir continuer de mettre de la pression sur le nord oui monsieur Selvaria toi tu vas nous accompagner avec plaisir et jusqu'au bout de la terre votre majesté la base de Cloden et les lignes de ressources ce sera pour Jäger Galia a peut-être balancé des troupes vers le sud par extension dépêche toi bien sûr laissez-moi faire votre majesté ok donc on a notre notre série de boss j'imagine et en tout cas notre série de membres importants de chefs impériaux Maximilian le prince qui s'occupe de l'invasion de Galia qui régit toutes les forces impériales qui nous intéressent en tant que membres de Galia Jäger qui sera très probablement le premier sur lequel on va tomber parce que son rôle c'est justement de sécuriser au maximum les ressources du sud que nous on va essayer de reprendre j'ai oublié le nom du mec à lunettes mais lui il s'occupe du nord et on a la dame qui elle est avec Maximilian et qui s'occupe du centre qui va du coup pour le moment lui servir plus ou moins de garde du corps j'imagine et d'adjoint et au niveau des personnalités Jäger lui il est plutôt intéressé par le côté un peu joker un peu foufou des stratégies de Velkins visiblement il a un certain respect pour ça le mec qui s'occupe du nord donc avec les lunettes lui il est en mode ce sont rien d'autre que des barbares ce sont rien d'autre que des paysans ils ne valent rien face au statut de sa majesté et ainsi de suite donc il est très poussé sur la hiérarchie de chez lui quoi tout le reste c'est de la merde et la dame elle elle a l'air d'être juste à fond sur Maximilian sur sa majesté en mode je vous suerai jusqu'au bout du monde du coup tout ce qui compte pour elle c'est sa majesté je sais pas si c'est l'empire lui-même ou le personnage de Maximilian en tout cas elle a l'air d'être d'être très très one sided par rapport à ça vignette suivante un chemin qui n'a pas été découvert ou à découvert, l'un ou l'autre mais avec le tank en plus c'est un enfer les bois mais qu'est-ce qu'on fait ? rappelez-moi c'était déjà l'idée de qui de venir par ici ? j'en ai marre de ces arbres tu peux le redire les arbres sont beaucoup trop épais pour qu'on puisse les abattre en plus et Belkin lui il est sur son il est en récré vas-y voilà ah super qu'est-ce qu'il a trouvé ? une carte dans la poussière ? tu peux me tenir ça s'il te plaît ? bien sûr Belkin c'est quoi ? des sortes de noisettes ? ah non ce sont des crottes d'un machin ah tu m'as fait tenir de la merde ? t'es complètement fou ah vex est-ce que tu as trouvé quelque chose d'utile ? ah venez par là regardez donc l'herbe a l'air d'avoir été piétinée et alors ? il s'agit d'un chemin pour les animaux avec un petit peu de chance c'est notre sortie les animaux ont un instinct naturel pour pouvoir trouver les chemins les plus efficaces là où l'herbe a été piétinée et où il y a des branches de cassée ou de l'herbe mangée c'est un chemin parfait alors on va faire comme des chèvres et suivre ça ? la base d'ennemis devrait être dans les alentours c'est là que nous allons commencer notre opération bon après les animaux ils ont pas forcément la taille d'un tank hein Belkin donc euh je sais pas je la sais pas mais j'y crois à mort un nombre incalculable de petites pertes bon au moins il a trouvé des malteuseurs déjà ça de pris l'autre c'est moi-même l'autre de 19 euros l'autre forcément savais pas ? Ah, tu... Enfin, tu étais chanteuse, je ne savais pas. Tu décris ça d'une manière bien plus belle que ça ne l'était. J'avais pour habitude de chanter dans un bar de ma ville. Enfin, tout de même, cette chanson était vraiment jolie. J'adorerais l'entendre en entier un jour. Peut-être que je mettrais au point un petit spectacle un de ces jours. Oh. Je ne suis pas seul. Je vais enquêter. Les mains en l'air. C'est un porc ? Un cochon ? Il semblerait que ce soit un porc-ciné, un porc-avion. Oui, parce que c'est porc et avion, c'est pour les oiseaux et vu qu'il y a des ailes, d'accord. Je vois le jeu de mots. Quelle est ton histoire ? Tu as été séparé de ta maman ? Je vais inspecter davantage. Vel, qu'est-ce que tu as... Euh, ouais. Je croyais que c'était un surnom, mais non. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Il y a dû y avoir une escarmouche par ici. Il semblerait qu'une balle ait touché sa mère. Même dans des endroits aussi reculé, la guerre a pris des vies. Tu as perdu ta famille, toi aussi, hein ? Petit père. Tu es retrouvé tout seul ? Bien, Alicia. Est-ce qu'il veut venir avec nous ? On peut ? Bah, on est la milice. Tous les membres de Galia ont bien le droit de nous rejoindre. Vel, qu'il est merveilleux. Tu entends ça ? À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es un membre de la 7e squad, Petit Père. Ouais, il a l'air d'être ravi. Ouais, je pense que c'est juste une mascotte, mais si seulement c'était une unité jouable. Ce serait magnifique. Nous avons une nouvelle mission par ici. Mais vu que les missions, c'est quand même le gros du temps de jeu. Mine de rien, parce que je suis assez lent quand je joue. Je vais la lancer dans le prochain épisode. Juste regarder si du côté des achats d'articles, il y en a un nouveau, vu que j'ai visionné le rapport que j'ai débloqué. Non. Ça marche. Mais bon, moi, maintenant, je sais à quoi ça sert. C'est déjà bien. J'ai pas du tout assez de ressources pour faire quoi que ce soit. Ah si, si, un truc que je voulais voir. Aussi, on va faire ça avant de se quitter pour cet épisode. Je veux voir qui aime la nature et qui l'aime pas. Ok. Je peux voir ça ici. Nature lover, forcément. Parce que là, on va être dans les bois, donc. Ce serait bien que je sache. Quand il y a de la poussière, allez bien. Donc, country bread. C'est potentiellement ok aussi. Oh, c'est quoi ça ? Ah oui, elle a davantage de chances de toucher l'ennemi. Lui, il aime bien quand il y a de l'herbe. Donc, meadow bread, c'est ok aussi. Davantage plus meadow que country d'ailleurs. C'est aussi pas mal. Country bread ici. Velkin hater ! Ok, ok, il y a du drama. Country bread aussi. Child of nature par là. Donc, c'est bien aussi, entre guillemets. Elle aura pas de bonus, mais c'est juste qu'elle aura pas de malus dans la forêt. Contrairement à la ville. L'hergie du désert. Country bread aussi. Ok. Dard de ville. Ah d'accord, c'est quand il est entouré par des ennemis. Country bread. En fait, j'ai des gens pour jouer dans la nature avant tout. Ah si, il y a lui. Lui, il a un bonus quand il est en ville. On va pas utiliser Nils. Nidfreak, c'est pas bon. On va pas utiliser Homer. Alicia Lover. Elle fend sur Alicia. City Kid. Ok, Claudia. Mais Claudia, c'est juste qu'elle a pas de... De bonus. C'est juste ça. Je peux l'utiliser, mais ce sera pas incroyable. Middle bread, alors lui, il va adorer les bois. Ok. Bon, j'ai pas grand monde où c'est terrible. J'ai déjà oublié qui. Is okay. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour notre prochaine bataille dans le prochain. On va se battre dans les bois. Et d'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.